Dans notre ski test annuel du plaisir de skier, ça me fait plaisir de vous amener à un ski qui est un coup de circuit assuré et qui, cette année, s'est encore amélioré. Un ski qui est parfois sorti du radar des skieurs québécois et que souvent, quand quelqu'un me contacte directement, on réfléchit et se dit « As-tu pensé à ce HED V10? » Un HED V10, c'est quoi un HED V10? Un HED V10, c'est dans la gamme des « Shapes ». V10 et V8 sont construits exactement pareils, à l'exception que le V10 a 85 mm au patin et que le V8 a 75 mm au patin. Une construction où on a un ski ultra léger parce que, dans le ski, au lieu d'utiliser du métal, on a utilisé du carbone. Et si je peux vous donner une anecdote de nos conseils au plaisir de skier, il y a deux ou trois ans, on avait fait un test de l'ancien V8 et j'étais sorti de là vraiment émerveillé par le comportement sur la neige damée qu'il y avait au Moa Vila à l'époque. Puis deux coachs de la DLS, l'équipe de la division Laurentienne de ski, Alain et Louis, sont venus voir en disant « C'est-tu vraiment sérieux? » Et ils s'en sont commandés un et ils ont adoré pour leur tâche quotidienne. Ils en passent du temps sur des skis, ces entraîneurs-là. Ils sont sur les skis pratiquement 4 ou 5 jours par semaine. Puis ils ont adoré le ski en disant « C'est vraiment vrai, ça passe dans tout ». Puis des fois, on n'est pas toujours nous sur la piste de course. On a du ski à faire ou des démonstrations à faire. Bref, le head V10 est souvent, dans le rack à ski, peut-être un peu plus en dehors des places centrales, mais on aurait intérêt à le faire connaître davantage et à la connaître davantage. Parce qu'à 85 mm de largeur, ça va faire du carving exceptionnel. Ce n'est pas un ski de slalom, ce n'est pas un 75, il y a le V8. Mais moi, je pense que si quelqu'un a assez de grandeur et assez d'énergie pour skier à 85 mm au patin, c'est un des plus beaux skis à skier. Et la nouveauté en particulier cette année, c'est qu'on a déjà testé le E-Race Pro et on avait expliqué qu'en technologie de course, ED avait ce système qui est maintenant disponible dans le V8. C'est le Energy Management Circuit. Et pour faire un petit résumé d'engineering, c'est que les vibrations d'un ski dans le ski ED sont capturées sous la forme d'énergie. Un ski électronique. En vibrant, le ski crée de l'énergie statique qui est cumulée dans le système et qui est répartie à travers le graphène, une mince couche de graphène qui est le matériel le plus mince et le plus dur selon les ingénieurs qui l'ont inventé et dont ED a l'exclusivité d'utilisation dans l'industrie du ski. Et les autres marques aimeraient bien pouvoir mettre la main sur le droit d'utilisation du graphène tant ça fonctionne bien. ED étant un des, sinon le manufacturier ayant le plus de succès en Coupe du Monde depuis de nombreuses années, dans les récentes dernières années. Alors, ce ski va procurer des sensations. Spatule ultra large qui va permettre d'engager facilement le virage. Ça tient sur la glace. C'est ultra léger parce qu'il n'y a pas de métal dans le ski. Le système de EMC, c'est EMC carré, la fameuse recette d'Einstein, il l'appelle EMC, fonctionne à merveille et procure de bonnes sensations. Alors, quand on dit que quelqu'un skie par exemple à Val-Saint-Combe, ou ici à Tremblant, et que la personne aime aller dans un Roy Scott, aime aller en haut quand on skie, à gauche complètement, pour aller faire un petit tour dans les boulots, aller au edge, c'est pas un ski de poudreuse, c'est pas un ski d'hors-piste, c'est pas un 88 de free ride ou de montée en peau. C'est quelque chose qui va à la fois sur la piste et dans la forêt. Fait que des fois, je suis là, je me creusais la tête, puis il y a un trou dans l'industrie, puis il y a un trou dans la demande de certains clients qui veulent un ski comme ça. Puis récemment, j'en ai vendu deux. Un à une personne de Val-Saint-Combe, puis un à une personne de Sartun, et ils sont enchantés. Alors, le head, dans la nouvelle mouture avec le EMC, Energy Management Circuit, est un produit en haut de la liste pour ceux qui veulent un seul ski. C'est sûr que si vous êtes habitués d'avoir des skis avec du métal dedans, vous allez trouver que c'est peut-être pas assez de ski pour vous, mais pour tous les autres skieurs, c'est exceptionnel les sensations qu'on y retrouve. Alors, pour l'année prochaine, une des suggestions que je ramène à l'avant-plan, le head V10 et son petit frère, le V8. Mais moi, le V10 en particulier, quelque chose de vraiment spécial pour la prochaine saison. Sous-titrage Société Radio-Canada